et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de europa anniversaries 4 avec la fine équipe des lions du nord un salut cela nardarine et brudov comment ça va salut ça va bien ça va coucou 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 je ne pour 0 on peut le sortir de la queue à lui c'est parti je dois pouvoir prêter de 10 or des sillas le papa fini de détester visiblement ouais j'ai embrassé la contre réforme ça me fait un bon ça m'a fait un bon bonus quelqu'un saurait rappeler c'est quoi le délire avec les noeuds commerciaux et la valeur des noeuds commerciaux et le pourcentage de puissance commerciale c'est plutôt le genre de truc qu'on fait entre deux épisodes ouais non mais ouais mais parce que je pense que c'est intéressant de le rappeler pour les viewers non mais très rapidement c'est parce que là la manche la valeur 714 j'en collais 99 c'est à dire 90% quoi mais j'ai que 54% de puissance pourtant coup je m'interroge de puissance ouais tu as 54% de la puissance du noeud c'est ça c'est ça et personne d'autre te donne de la puissance alors le montant que collecte c'est aussi multiplié par ton efficacité commerciale ah oui d'accord la différence pour ça c'est pas un pour 99 pourcentage j'ai un 60% de modificateur de revenus commerciaux souhaite pour ça si ça colle pour toi c'est que c'était ça alors multa n'y veut pas quitter la coalition c'est ça il va quitter bientôt oui c'est un peu plus pertinent en vrai je collecte 65 ce qui est effectivement plus ou moins 57% de 114 fois 60% ça fait 105 donc du coup je collecte 105 ok très bien ma loi et yarkand ok d'accord 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 il faut sortir d'une pour du coup pour la mousse qu'on pourrait gagner un peu il faut voir ça je pense qu'ici chaque truc qu'on déconseillé ouah 263 la valeur commerciale du noeud de venise ouais ça déconne pas sans que on sent qu'il ya des gens qui travaillent dessus depuis le début de la partie quoi ça bosse dur ça bosse dur c'est ça été bon moi j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient se révolter un endroit qui me plaît pas trop à savoir la moscovie donc direction la province de kolobna et on va dire à ces gens de bien fermer leur mouille on va les pousser à la révolte et on va les massacrer du coup c'est dégueu ah je sais bon maintenant il faut que je la trouve la province de kolobna je faisons un petit contrôle f c'est juste à côté de moscou c'est parfait si je l'envoyais à la place ici il faudrait qu'on aille là ah mais ils m'ont construit des églises partout faudrait que toi très bien les églises alors ça donne volet c'est une et la maison de dieu et ça se multiplie en max dit j'aurais faisais copain copain avec le pape je pense qui m'aime passire 200 m'aie aie 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 c'est une catastrophe alors toi là encore c'est au plainte qu'il a de l'argent qu'il sait pas quoi on foutre c'est sa catastrophe je ne peux rien construire terrible histoire heureusement le john po me demande 1500 pour augmenter de 25 les relations alors là on est à 16 moi aussi je peux te demander ça peut pas je suis en guerre ça fait que dalle allez go mytho comment tu fais pas confiance à ton allié quoi non mais c'est qu'ils peuvent tout me demander je peux tout demander c'est pas dit qu'il accède à la requête ça la différence a déjà si c'est du fric qui sait que c'est non voilà c'est ça coûte rien de demander quoi et en plus l'avantagé que ça ne coûte rien de refuser et ça ça c'est ça ça n'a pas de prix ça c'est vraiment génial c'est tout ce qu'on aime c'est marrant si je déclare la guerre à la transoxéane l'état pontifical il vient j'ai failli oublier ma travail qu'à personne ah oui pas une deuxième fois une deuxième fois mais de quoi parle cet homme reconquête c'est parti je parle d'une autre dimension d'un espace temps inconnue ziwan en prenant mais tous les sont pas encore à 100% bientôt 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 et ensuite à zéro pour gagner plus de tunas je n'ai pas prévu de faire la guerre en attendant d'aller mettre des bafs à la france et d'ailleurs la bourgogne se passe comment la bourgogne c'est bon bas sale croisade ou alors je commence par défoncer la bohème je peux appeler le tout on tient je commence par défoncer la bohème comme ça j'ai moins de passage à demander parce que après ça va être pénible il ne faudrait pas dire palatina lorraine comme trois passages pour atteindre la france ou ou minster pays bas ouais travail mais alors minster il n'y a pas de souci pays bas ça va être un peu plus compliqué et je pense que ça se prépare ça se prépare alors est ce qu'il ya des gens qu'on pourrait attaquer ici qui sont pas dans une coalition genre eux ouais bien très on a tous le même problème là on n'a pas de casus belli je trouve ça un peu honteux quand même c'est quoi du jado toi tu es où de jado dans l'ombre pas de casus belli non plus jado oh oui c'est ça oui d'accord c'est une colonie ça ça compte pas qu'est ce qui nous embête on va améliorer de l'arcande je peux lui imposer la paix à l'arcande excellent gouvernement disait prestige ou 750 pièces d'or on va prendre de prestige sachant qu'ils vont sans doute se faire défoncer si jamais il ya une guerre bon c'est la vie hein alors j'ai quoi là j'avais même pas fini mais c'est mon expansion agressive enfin non monsieur expansion est ce qu'on a des gens un peu plus intéressants mon dirigeant à 64 ans l'héritier en a 51 quelque chose me dit que ça va mal se passer ça va mal se mettre je le sens ça va bien ça va mal se mettre cela dit si on pouvait me filer un héritier genre pas trop vieux mais de cause des bonnes avec des bonnes stats on peut déjà mettre des bâtiments de chartes dans les colonies en cours de construction ouais bah oui mais je savais pas et après c'est perdu non bon les gardes paysans ça va pop et ça fait chier et l'inflation diminue tranquillement mais tranquillement quoi moi je suis en train de faire mes bâtiments de chartes un peu partout hop l'émissaire qui était chez le pape il revient il va aller droit chez les pays bas obligé d'améliorer mes relations et saleté l'hérétique et ils vont être dit il a découpé en effet en les colonies attention j'ai garanti l'indépendance de yarkand les pays bas ils ont des colonies en afrique quoi colonie des colonies oui t'es pénible parce qu'ils n'ont mais c'est toujours un brésil pour le faire sortir de la coa tu me préviens si t'as besoin de l'attaquer oui bien sûr mais t'es pénible quand même sache le non c'est quand tu termines la castille portugale ben quand il après la guerre contre la france parce que là j'ai pas les moyens de faire les deux guerres en même temps et en plus le punaise la guerre des paysans ça m'a fait tomber la stade à moins 3 et être après la guerre contre la france je veux dire tu as mis toutes tes troupes à l'abri au sud de l'afrique ouais ça va aller et tu as pensé à refaire une flotte pour bloquer gibraltar ouais ça va aller elle était juste occupée ailleurs d'ailleurs je vais peut-être la ramener alors maintenant tu sauras qu'il faut pas mettre les vaisseaux de transport et les vaisseaux de combat au même endroit parce que sinon tu peux pas et transporter les troupes et bloquer gibraltar ouais mais ça va aller de protéger les vaisseaux de transport tu te démerde bien tu fais en sorte que les vaisseaux ennemis ne puissent même pas les atteindre voyons ou mieux encore tu fais en sorte de pas en avoir besoin non ah si là j'en ai besoin avant les vaisseaux de transport dans la ça va aller 4% sur l'expansion c'est quoi là ça va aller on va investir qu'est ce qui est le plus intéressant à faire en premier les affaires locales ou les ports ça dépend si tu récupères le commerce c'est éventuellement le port mais sinon en général c'est les affaires locales qu'on fait en premier ok recherchent militaires inept celui qui donne 0,30 celui qui donne 0,30 ok de flat bonus ça équivaut à un point et demi de développement c'est pas rien mais comme je récupère le commerce dans les zones en question conflit entre marchands 3 mercantilistes ça y est on peut lancer une guerre on se faisait un peu chier non on n'a pas besoin je serai là si il y a besoin contre la France pas d'inquiétude ok mora c'est quoi ça ? carrément on solde des gens gratuitement je vois les gens ne ronde même pas c'est ça que ça veut dire 47 ça fait un don on va influencer allez c'est parti ça se passe bien ta guerre Slann ? tu penses être au rendez-vous pour 1600 ? ouais j'ai fini si t'as pas fini t'auras juste du retard c'est bon j'ai fini alors je rappelle que le français est allié à Gênes et à Pérousse il y a rien ça ? ouais mais j'aimerais bien qu'on les défonce parce que j'aimerais les convertir ou alors je les refile à Venise et on en parle plus tu sais bien qu'il va pas les convertir en tout cas pas si tu les coches pas Malvoie s'est retiré de la cover tiens c'est marrant si je les coche pas tu veux pas les recevoir ? non mais même si bah non parce que ça va me faire masse d'expansion agressive même sinon de toute façon c'est à moi de faire la guerre contre eux pour les recevoir donc non je peux pas cocher plus rouge tu pourras les convertir t'inquiète ok ah bah non si je coche Gênes ça fait venir le tapantif et la Hongrie ah bah non la Hongrie ça m'arrange aller dans ma koa ah la Hongrie oui ça t'arrange mais moi le le pape j'aimerais qu'il vienne ah bah le pape il vient pas il articule envers les ennemis alors est-ce que je gagne 4000 pièces et je perds 10 de tradition républicaine ? ouais bah c'est ça ou je perds un stab alors ? au hasard bah pas le choix hein ouais je comprends que t'as été obligé de choisir bah sinon je perdais un 2 stab ah oui j'ai converti la Corse après avoir converti Jérusalem quand même moi je dis il y en a qui font des efforts Jérusalem c'était plus important je t'envoie 25 000 hommes pour ta guerre ça en fera déjà 50 sur place c'est quoi ça le dôme de Milan ? on voit le 5000 bien investi le siège de Mascate on va sortir Hormuz allez on est parti pour le remarcher un peu dessus c'est parfait tout ça c'est du territoire sauvage tout ça c'est du territoire sauvage faisons élire encore le même ouais les go je t'envoie encore des troupes là-bas qu'est-ce qu'on a d'autres ? on peut le sortir Multan ? efficacité commerciale plus 10 c'est rigolo alors je pense que le prochain investissement ça sera ça il faut 1000 balles ça tombe pas ça on va pas se faire chier hop c'est sa capitale qui veut pas tomber c'est pas sa capitale ça ? comme ça ils seront prêts en cas de besoin il y avait qui amélioré ? ah oui quasiment toute la flotte quoi on parle de trois trucs à la fin euh non il veut pas hein 76 pourtant seulement les rebelles partout il y a les troupes deux tonnes se mastent à la frontière une verbe master c'est ça ? tout à fait la mastation de troupes le français a 86 000 soldats 72 000 de réserve un commandant nous a quittés alors ça 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 ne me plaît pas c'était le nul ou c'était le pas nul ? de toute façon c'était un pas nul il y a que des pas nuls je faisais une paix il voulait bien et d'un seul coup il vous pue ah parce qu'il y a une bataille en cours ah le classique il est en train de perdre d'ailleurs de ton t'as une flotte qui est dans le golfe du finlande à rien faire non ? protection du commerce en offgorod ah d'accord est-ce qu'elle bouge pas et elle a la moitié de son moral je me demandais s'il y avait pas un souci ça bug un peu la protection du commerce en offgorod ouais ouais c'est vrai que c'est un nœud qui est pas vraiment maritime faut avouer du coup je l'ai remise à bouger ça m'a fait gagner 0,20 du cas supplémentaire par mois c'est pas du le pas mal pas mal pas mal on peut pas dire ah tu peux pas test hein 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 c'est pas toi qui fait plus 0,20 comme ça hein 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 bah du coup t'as dû me faire perdre 0,20 possible probablement révoquer la garantie révoquer la garantie ça appartient au 0 quoi ça ? je mets en pause deux secondes on va distribuer un petit peu quand est-ce que tu déclares la guerre à la France qui viennent me nettoyer mes rebelles on est le 8 novembre 99 la trêve court jusque au 1er janvier 1600 1er janvier 1600 bientôt ça va bientôt arriver c'est juillet par contre je te préviens une fois qu'on a fini cette guerre avec la France je ronds mon alliance avec toi parce que je suis à 3 relations au-dessus de celle autorisée et ça commence à piquer un peu 3 relations ? oui je suis à 9 pour 6 ah ouais ça pique j'ai un peu beaucoup de vassaux 1 2 3 4 5 moi j'arrive pas à trouver des gens qui m'aiment assez tu te rends compte ? 5 pour 8 c'est terrible et encore j'ai intégré le kazan y'a pas longtemps hein je peux plus la croisade je peux plus attaquer la Perse hein j'ai roupé j'aurais dû lui laisser une terre à côté de moi bon bah tant pis euh hop ah oui effectivement c'est la Transoxiane qui a une terre à côté de la Perse je te ramène quelques milliers de troupes mais attends j'ai une trêve avec le Mamelouk qui se termine en 1606 ah j'ai pas de diplomate avant 6 jours alors qu'est-ce qu'on va... de quoi qu'on va faire la guerre pour ? Charolais, Auxois ou Salinois ? j'ai essayé de faire ça tiens euh bah ce sera pour l'Auxois vous êtes tous prêts ? je veux des colonies africaines bah moi je t'amène 163 000 hommes de toute façon voilà c'est parti Mekika drapeau noir parce que j'étais chez ton vassal donc j'ai le droit de retourner en arrière ah oui le temps que j'accepte Serous a quitté ma ligue commerciale mais sérieux quoi il y a un volcan qui a éruqué qu'est-ce qu'il fait le français là ? il essaie de couler mes bateaux je crois qu'on va pas s'entendre voilà tu fais moi le malin déjà là t'as des paysans Bouddhaf ? je sais j'arrive peut-être un petit peu tard quand même pour ça que j'avais hâte que le français vienne les nettoyer non c'est que j'avais d'abord des paysans en Afrique et que je suis d'abord allé taper et puis maintenant je suis en train de revenir bon faut se replier terrible voilà le français vient me les nettoyer mes paysans donc la stratégie de cette guerre c'est très simple Bouddhaf occupe le français pendant que les autres lui mettent des baffes Bouddhaf occupe le français pendant que nous on occupe le français dans la mesure où il se fait occuper son pays par le français oui mais c'est une occupation comme une autre mais c'est quoi tes rebelles Bouddhaf ? tu tournes leur attention c'est un désastre oui effectivement c'est un désastre chez toi c'est un désastre je ne sais pas comment on peut être aussi mauvais pourquoi il s'embêterait à se débarrasser de ses paysans quand il sait que le français va venir le faire plus tard c'est ça il n'y a tellement pas besoin ah et puis pendant ce temps là j'économise mes points pour remonter ma stab parce que moins 4 de stab d'un coup paye ton désastre quoi j'ai un général qui a plus de sièges que toi le signe laisse tomber le siège du rétéloi ok juste je recrute quelques trucs et j'arrive pourquoi est-ce qu'elle se passe cette coalition là ? oula non c'est un peu loin on peut aller jusqu'où ? on peut pas passer ça Pyrus c'est fait ! bon y'a qui en guerre là ? j'arrive ça a été rapide dis donc oh bah un coup de canon, un assaut avec des mercenaires tu t'attendais à quoi d'autre ? rien bon allez le français ici et je vis aussi hein c'est peut-être l'effort les forts portugais qui sont un peu dans le mal à cause des paysans aussi les forts portugais ça n'existe pas ? fert mais oh on fait des très bons forts j'ai du mal à y croire eh tu viendras qu'on a tous fait l'effort de ne pas rigoler quand t'as dit ça la maçonnerie portugaise elle est connue quand même merde mais les forts que tu ferais ils sont en France c'est le problème mais non il fait pas beaucoup d'efforts moi non il fait des forts sans effort bien bien deuxième forteresse de tomber l'invasion peut donc commencer on va y aller lentement mais sûrement c'est dommage qu'il ait raté ce siège à 49% le français il a 7,22 de morale il peut avoir autant de morale qu'il veut le génois il fait demi-tour hein ah qui c'est qui se rebelle maintenant la Syrie ? allez on y va on continue on roule ma poule je vois comme des armées françaises fuir ça sent la débâcle fais gaffe là il y a quand même 35 000 hommes j'ai peur ça va user mes réserves de mercenaires tu lui en envoies deux fois plus dans la poule bon ça c'est fait elles ont pas fui assez vite visiblement non visiblement non ouf oui ça c'est pas très grave les trois bateaux qui se baladaient le génois il arrête pas d'esquiver toutes mes troupes il court dans tous les sens non pas par là ok non pas par là non plus il y en a plus il y en a plus de la Syrie et Caracayunlou qui arrivent par le sud il y en a un qui va être content ouais je pense que le portugais il va souffler après ça bah quand ils ont repris mon territoire franchement il y a des petits tas partout tu pourrais y aller quoi ouais mais il y a encore 30 000 dans un coin il y a le double de morale par rapport à moi ah désignation d'un nouvel héritier oui oui alors petite pause j'aimerais prendre le temps de regarder ça lequel des 000 tu vas prendre un noble local 2,4,6 plus qu'à faire crever le mec à la tête de l'état maintenant ah non régence merde c'est la nouvelle scandinavie qui doit prendre ça il y a 12 ans on l'a suivi le régent il est enfin la régent elle est pourrie non ça me rappelle les souvenirs 1,4,0 ça est pendant trois ans bon faut passer de ça tu veux pas faire non plus t'es sérieux là je toque des commandes en terrestre plus 1 pour l'héritier il y aurait pu avoir mieux quand même mon très cher scandinave je te ferais l'honneur de laisser Paris à ta bonne main ouais mais pour l'instant je suis obligé de faire tout le tour donc dès que t'auras pris le siège j'y vais ouais ouais t'inquiète vu qu'on est rendu à soi à 100% on va pouvoir faire des moulins c'est parti pour les 0001 voilà tu peux y aller alors j'ai un siège ici et zéro là c'est pour toi mec c'est tout mince j'avais gardé trop d'argent l'espionnage demande des efforts relation diplomatique moins 1 oh les bâtards t'es en deux où sont mes armées ? déjà que je suis en excès de relation diplomatique elle est là l'autre elle est où ? elle est là fort racalcio c'est à moi ça ? malamir j'ai l'impression que j'ai oublié de de déperciser il y a plein de français qui arrivent chez moi ouais là c'est ce que j'allais dire fuis pour ton manpower fuis pour ta vie par contre le signe t'évitera de stacker tes 35 000 hommes sur mes 30 000 hommes moi aussi s'il te plaît c'est pas bon pour notre manpower commun il les a accrochés ah non non il les a pas accrochés non il a juste fait n'importe quoi t'es gentil j'étais là en premier déjà d'abord tu vas faire ce siège là mito 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 ensuite le chef c'est celui qui est le chef voilà ah je m'occupe du nouveau monde hein excusez moi franchement siège autonome te casse pas la tête ouais mais justement j'en suis à faire l'épée là du siège de rétéloi parfait on y est presque là donc j'allais prendre l'objectif de guerre euh 50 points admins et moins 10% du coût des tech admins bah oui bah oui pourquoi déli rejoint la coalition de quoi déli t'exagères hein je t'avais déjà garanti amélioré payé franchement ils se font pas chier ouais ils abusent voilà toi toi là t'es où ? ah bah oui voilà t'es là non mais tu te fous de moi on tue ses troupes suffit les conneries nous avons remporté le siège de Paris oh non j'ai fait aléatoire et c'est un 035 que j'ai eu ah j'aurais jamais dû faire aléatoire c'est mauvais aléatoire ça arrive non c'est honteux ah ah il m'amène des troupes là il va venir me défoncer à Montpellier oh oui 60 000 hommes c'est bon ça c'est bon ça est-ce que mon très cher ami le signe tu pourrais filer liège à la Bourgogne s'il te plaît yep dès que ma bataille est terminée où sont mes troupes ? avec leur geste plein de charme il y a tout là oh oh il est en train de défoncer mes bateaux oh mais quelle surprise la flotte française je l'ai un peu négligé moi ma flotte et ça c'est vu aussi alors liège il avait quoi 55 navires lourds ? il y avait 55 navires mais pas que du lourd 14 lourds, 2 frégates et 39 transports ouais tu t'es fait avoir par une flotte qui était considérable mais pas non plus exceptionnelle quasiment comme la mienne ok donc il doit avoir un meilleur moral ouais il a un très bon moral et il a des bateaux au top de la modernité aussi bien le narbonnet est sous contrôle moi il y a 69 000 hommes stacés sur la forteresse alors là il en avait amené 60 000 jusqu'à montpellier en disant ouais je vais passer par là et tout surtout moi ou quoi ça c'est fait genre il passe là où on lui dit Naples j'aimerais bien que tu viennes m'aider sur le fort maintenant ici j'aime prendre une cahouette sur ciota il avait comme qui dirait l'impression que je ne suis plus contrôleur de la curie il y a pas de il y a pas de il y a pas de quoi il y a pas de quoi sur mon propre fort dans les montagnes bah oui putesse pourquoi pas pourquoi tu crois que Naples il est pas venu t'aider c'est un pouilleux Naples il est pas venu m'aider bah en même temps t'aurais pu attendre qu'il y aille et s'il y va pas genre ne pas y aller bah au début il y avait 8000 hommes je me suis dit il y a moyen de les stac wipe eux bon jugement je pense que la technique que tu aurais pu prendre c'est de ressortir pile au bon moment pour bloquer l'armée qui montrait et bloquer les autres derrière genre tu laisses passer les 8000 tu sors les bateaux vite fait pour bloquer les autres ça casse le mouvement genre là j'évite d'avoir les 42000 en plus voilà c'est exactement ce que tu aurais dû faire il a quand même 100000 hommes là sur ses forts et tout cela sans effort mais malheureusement on va s'arrêter là tout à fait et oui c'est la fin de l'épisode j'espère qu'il vous a plu pas mal d'action ça y est ça se ça se redynamise un petit peu n'hésitez pas à laisser un petit message dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao tout le monde à plus bye bye vous vous Abonnez-vous !